bonjour à tout le monde donc pour une nouvelle mandonews la newsletter mandorah et on est avec mes intervenants aujourd'hui pour parler du japon et de la france dans le cadre du festival animasia donc bonjour monsieur shochi est ce que vous pouvez vous présenter un petit peu voilà je suis je m'appelle et je suis enseignant chercheur oui à l'université depuis combien de temps finalement vous êtes en france j'habite depuis huit ans à bordeaux à bordeaux comment vous vous êtes intégré depuis huit ans en france en france oui je pense que je ne suis pas intégré et je pense que je suis adapté d'accord pour habiter parce que je ne suis pas français voilà et c'est un mot important oui donc bonjour qu'hélène j'aimerais que tu te présente un petit peu pour ta relation au japon donc je suis une ancienne étudiante de l'oeil anglais japonais et je suis partie pendant sept mois dans le cadre du pvt au japon alors c'est quoi le pvt le pvt c'est un programme qui a été créé afin de faciliter les échanges entre les pays et donc pour pouvoir partir travailler dans un pays avec un visa conforme et donc j'ai choisi le japon quelles ont été tes motivations pour partir au japon bah j'ai toujours aimé ce pays japonais à la fac donc la continuité me semblait partir au japon pour m'aider à progresser aussi ok j'ai obtenu le travail et j'ai passé le concours et je suis arrivé en france comment se passe l'intégration des élèves qui partent au japon les étudiants qui sont sélectionnés à l'université ils partent au japon et ils passent un an dans des universités japonaises et ils sont ils étudient le japonais et aussi des les différentes matières comme comme la politique comme l'économie etc comment tu as été intégré une fois que tu es arrivé au japon ça a été assez compliqué je suis partie avec une de mes amis donc déjà j'étais pas toute seule et du coup c'est un peu dur je pense de s'intégrer de rencontrer des amis quand on est déjà avec quelqu'un et après on a trouvé un travail avec les collègues tout de suite ça a été plus simple mais de nous même sans personne c'est pas facile ok culturellement parlant est ce que c'est le japon que tu imaginais ou c'est encore autre chose oui c'est plutôt ce que j'imaginais c'est assez fidèle à ce que ce que je pensais depuis vous êtes en france justement ce qu'il ya un événement marquant vous voudriez partager avec nous l'événement marqué en france c'est la manifestation oui beaucoup de manifestations et au japon il n'y a pas donc c'est quelque chose marqué marquant 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 et aussi au japon on pense que les français parlent bien en anglais tous mais pas vraiment c'est marqué c'est marquant un souvenir marquant il y en a beaucoup en septembre il se passe quand même beaucoup de choses mais je pense que c'est quand quand on est parti à quatre français dans la montagne à côté de tokyo et on était habillé en mode automne ou printemps vraiment pas très chaudement et en fait il y avait de la neige des degrés les japonais étaient tous super bien couvert avec des chaussures de randonnée on avait des petites baskets je pense qu'ils ont bien dû rigoler en nous voyant culturellement parlant comment ça se passe est ce que c'est la france finalement que vous imaginez ou c'est encore autre chose à la france au japon c'est le pays qui est chic et les français sont chic habillé chic d'accord mais mais arrivé en france les gens sont comme au japon habillé comme chez nous oui donc c'est c'est à peu près pareil mais la mentalité est différente d'accord parce que la société japonaise est plus collective et la société française beaucoup plus individualiste donc il ya une différence alors ce sont les 160 ans des relations franco japonaises est ce que ça te vaut quelque chose bah ça c'est impressionnant quand même au final 160 ans c'est pas rien et on dit qu'une amitié qui dure 7 ans ça ça dure pour toujours après donc ouais c'est bien parti c'est une longue histoire entre la france et le japon et les japonais aiment beaucoup la france et la france aime le japon et il y a de plus en plus de français au japon touristes et aussi des gens des gens qui habitent donc c'est j'espère que ça continue si le japon était une personne est ce que tu aimerais lui dire quelque chose quand est ce qu'on se revoit et si la france c'était une personne est ce que vous aimeriez lui dire quelque chose vive la france et bravo les bleus merci monsieur shochi d'avoir participé à ces quelques questions avec nous pour parler du japon pour le cadre d'animasia et donc merci à vous nous avoir regardé on se retrouve pour la prochaine mandonews et pour animasia donc le 13 et 14 octobre prochain et pour le cadre d'animaux